La Namibie, l'Afrique du Sud, le Mozambique, l'Angola, voilà le programme du 46e voyage officiel de Jacques Chirac, à marché de 70 millions d'habitants où il sait que les entreprises françaises ont du mal à s'implanter. Cette partie de l'Afrique est la chasse gardée des entreprises anglo-saxonnes. Pour les concurrencer, les PDG vont demander les uns après les autres au Président un petit coup de pouce. Auberthure, 3e fabricant mondial privé de billets de banque, il vise le marché angolais où il y a 1 milliard de petites coupures à réimprimer, un appui de Jacques Chirac serait le bienvenu. Maintenant le pétrole, le PDG Delphes a déjà obtenu un gisement en Angola, on appelle cela un bloc. Il aimerait bien un appui présidentiel pour en gagner d'autres. C'est dire que si nous pouvions prendre une position forte, comme nous le souhaitons, sur les blocs qui retenaient l'attribution, et si ceux-ci sont d'aussi preuves et de l'heure, que le bloc qui sèche, il y a là un immense effet d'entraînement pour l'ensemble de l'industrie française, par un pétrolière, mais aussi toute la suite. Ensuite c'est le domaine de l'eau, De Grémont veut le marché de l'assainissement d'Angola. L'Etat dans lequel est beau, Al Manda entre autres, mais c'est un projet très prioritaire en Angola où la population n'a plus aujourd'hui aucune eau de qualité, d'aucune façon, dans l'ensemble du pays. C'est très priori. Monsieur Blondeau, on l'a démarré en France, vient le tour des PME. Eric Blondeau dirige la plus petite entreprise du voyage, 8 millions de chiffres d'affaires dans le secteur du vin. Je cherche un partenaire en Afrique du Sud qui puisse acquérir et développer cette technologie sur place. Vous pouvez vous indire ce que vous faites. Eric Blondeau a mis au point un procédé de nettoyage des barriques de vin. C'est un projet que l'on a démarré en France. Monsieur Colézard, Monsieur Colézard. Je suis basé sur le Languedoc-Roussillon. Nous sommes une société d'une vingtaine de personnes. On a choisi l'Afrique du Sud pour développer notre croissance à court terme et au minimum. Je vous remercie pour ce voyage. Pendant deux heures, les patrons ont pu se faire connaître du président afin qu'il se transforme durant le voyage en véritable VRP de leurs entreprises. Il y a ceux que le président tutoie comme Serge Dassault. Et les autres dont il faut se rappeler l'activité et sans se tromper. Pour fermer la marche, à côté du président, son conseiller économique, Jean-François Cyrelli. C'est lui qui a enregistré toutes les demandes des PDG. Et le lendemain soir, c'est le départ, direction Roissy. Mais pas l'aérogare de tout le monde. Sous étroite surveillance, le pavillon d'honneur réservé aux hautes personnalités. C'est tout d'abord l'arrivée des Safranes officielles et de leur escorte. Quatre ministres dont celui des affaires étrangères, Hubert Védrine, font partie du voyage. Chez les PDG vont se succéder un par un. Dans sa Bentley verte, c'est Alain-Dominique Perrin, le patron de quartier. On retrouve ensuite Serge Dassault. Il a été précédé de peu par Jean Monville, le PDG de Spi Batignol, une entreprise de travaux publics. Pour les grands groupes, les voyages présidentiels, c'est quasiment la routine. C'est le troisième. Le troisième ? Oui. C'est mauvais. J'avoue que c'est sympathique. On est un petit peu redevenus des collégiens. On est en groupe, on va dans le quart, on est ensemble. C'est vrai qu'il n'y a pas d'ambiance ? Ah, il n'y a pas d'ambiance. C'est décontracté ? Très contacté. On se retrouve avec plusieurs collégiens, on va nous voir, on va à l'église. C'est sympathique. Mais comment les PDG ont-ils été sélectionnés ? Certains ont été recommandés par les ambassades des pays dans lesquels ils cherchent à s'implanter. Les autres ont été proposés à l'Elysée par François Perrigaud. Ex-patron des patrons et président de la branche internationale du CNPF. C'est lui qui va diriger la délégation de chef d'entreprise. Vous êtes le pivot du voyage en quelque sorte ? Non, le pivot du voyage, c'est le président. Vous êtes dans l'organisation des chefs d'entreprise ? Sur le plan économique ? Oui, absolument. Je suis chef d'entreprise, je veux participer à un voyage présidentiel. Je vous écris ? Je vous aurais appelé. Je vous écris ? C'est dommage. Voilà, tout à fait. Non, c'est moi qui vous appelle. C'est vous qui choisissez ? C'est moi qui vous appelle. Non, qui choisissez, qui demandent à ceux qui veulent venir, s'ils veulent venir. Voilà. En fait, au final, c'est l'Elysée qui choisit. Le conseiller diplomatique et le conseiller économique du président ont le dernier mot et informent les PDG trois semaines avant le départ. Mais il n'y a pas que des patrons. On y trouve aussi les invités personnels de Jacques Chirac, Nicolas Hulon, parce qu'il s'occupe de la préservation du fleuve Okavango en Afrique australe. Hulon ! Yves Coppens, universitaire au Collège de France, il recherche en Afrique les plus vieux ossements de l'humanité. Vous êtes un des rares invités qui n'est pas homme d'affaires dans cet avion. Ah oui, absolument. Absolument. Ça, je vous le garantis. Peut-être que je deviendrai au retour. Un voyage entièrement payé par l'Elysée. Les PDG n'ont dû débourser que 4 000 francs au CNPF pour la préparation du déplacement. 4 000 francs pour 6 jours, 4 pays visités et plus de 30 000 kilomètres parcourus. Pour ce modeste prix, vous voyagez dans un Airbus de la force aérienne présidentielle est stampillé République française. L'escorte du président, ses conseillers, ses invités personnels et les 50 PDG, cela fait en tout plus de 120 passagers. Beaucoup s'attendent à voyager dans le grand luxe élyséen. Et la surprise, aucun aménagement exceptionnel. Dans l'Airbus présidentiel, les patrons se retrouvent en classe économique, comme dans un avion de ligne classique. Dérangé de 8 sièges de front, avec interdiction de choisir sa place, le protocole de l'Elysée a étiqueté chaque fauteuil. Vous n'êtes pas étonné par le confort un peu spartiate, non ? Si, mais c'est pas grave. Il faut montrer l'exemple d'une bonne gestion économique. Vous êtes toujours logé à cette enseignée-là ? C'est peut-être pas trop confortable, mais avec Jacques Chirac, c'est tellement convivial. Il y a bien une classe club, une vingtaine de sièges plus confortables qui sont situés vers l'avant. Votre étiquette est tombée. Elle est réservée aux hautes de marque, les invités personnels, on y retrouve Yves Coppens et bien sûr, les ministres. Mais ce n'est pas là que Jacques Chirac voyage. Il dispose d'une cabine privée, derrière ce rideau, quatre fauteuils, une table, un lit. Interdit de filmer. Vingt-deux heures quarante, pile à l'heure, l'Airbus s'ébranle. Pour s'occuper des passagers, des stewards et des hôtesses de l'armée de l'air. Et de temps en temps, le président qui passe une tête pour s'assurer que tout va bien. Rapidement, les PDG ont une autre préoccupation, essayer de dormir comme ils le peuvent. Mais pour les habitués des voyages officiels, un rythme nuable. La belote de minuit. Entre le conseiller économique du président, Jean-François Cyrelli, à ses côtés le responsable de l'audiovisuel, et face à eux, le médecin personnel et le chef de la sécurité. Ah oui, ça fait un moment important pour rien de filmer là. Non pas ça. Ah oui. Fondamental. Merci. Meilleur moment du voyage. Une véritable expédition, un vol de nuit de onze heures, plus de dix mille kilomètres pour rejoindre la première étape du voyage, la Namibie. Aéroport de Windu, capitale de la Namibie, la délégation française a droit à l'accueil ne plus protocolaire. Le gouvernement et les présidents attendent tout grand complet. Tout est pareil, sauf la passerelle qui tombe en panne et un nuage de gasoil arrose les autorités qui commencent sérieusement à s'impatienter. Poignée de main avec le président Sam Nujoma, la cérémonie peut débuter. Pour les chefs d'entreprise, c'est autre chose. Sorties plus discrètes à l'arrière de l'appareil, aucune réception officielle ne les attend. Mal réveillés, dans l'anonymat le plus complet, ils écouteront de loin les hymnes nationaux. La Namibie, c'est une terre de mission pour les entreprises tricolores. Car ce pays est une ancienne colonie de l'Allemagne puis de l'Afrique du Sud. Conséquence, seule une centaine de Français travaillent ici contre dix fois plus d'Anglais. Et voilà, depuis leur autocar climatisé, la plupart des chefs d'entreprise découvrent la Namibie pour la première fois. La Namibie est un pays plutôt vaste, une fois et demi plus grand que la France, mais peu peuplée. Seulement un million et demi d'habitants. L'architecture fait penser à l'Europe, mais l'économie est bien celle d'un pays en voie de développement. Les PDG sont logés dans le plus grand hôtel de la capitale, mais ils n'en profiteront même pas une nuit. La visite en Namibie durera moins de dix heures. Avant le coucher du soleil, les Français seront repartis pour le pays suivant. Alors, pour certains PDG, la Namibie n'est qu'une étape de transition. C'est l'Afrique du Sud qui vous entend. Je suis un petit peu travaillé. Une question d'ambiance. Là, vous ne prospectez pas en Namibie ? Non. Non. Journée de repos. Voilà. Le temps fort, c'est la visite à la Stethaus, la résidence présidentielle. L'Elysée a organisé pour les hommes d'affaires une entrevue au plus haut niveau. Manette à la main, nos PDG se transforment en représentants de commerce pour prospecter à domicile le président Namibia. C'est un vrai travail de démarchage, en fait. C'est un vrai travail de démarchage et de la diplomatie économique. Voilà. Chacun va faire connaître son entreprise du lieu qu'il peut auprès du président Samy Jema. Monsieur le Président, je suis le PDG de Degrémont, traitement de l'eau, désalinisation. Voilà. Ah, c'est l'homme qu'il nous faut. Vous avez besoin d'eux, ils ont besoin de vous. Monsieur Francis Perrin. Alain Dominique. Pourquoi j'appelle Francis ? Alain Dominique Perrin. Je suis en charge de la maison quartier, la joaillerie, les montres, et je viens vous acheter vos diamants. Ah, les diamants, oui. Oui. On a découvert encore beaucoup de diamants offshore. Monsieur Serge Dassault, fabricant d'avions. Ah, les Falcon. Ah, les Falcon. Oui, vous en avez un vieux. Maintenant, il y en a des versions nouvelles. Bon d'accord, on y réfléchira. Tout le monde est ravi, les PDG comme le Président, mais personne n'est dupe. Aucun contrat n'a été signé, d'ailleurs, aucun des patrons ne l'espérait. Ce n'est que s'ils reviennent qu'ils toucheront les dividendes de cette visite. Ils pourront alors se prévaloir auprès de leurs clients namibiens de cette entrevue en affirmant, je connais personnellement votre Président. Pendant ce temps-là, à son hôtel, Jacques Chirac s'occupe de préparer le terrain aux entreprises françaises. Il a signé des accords de coopération avec le Premier ministre namibien. En clair, on apporte des aides financières à la Namibie. 43 millions de francs. Ce n'est pas beaucoup. À titre de comparaison, l'Allemagne en a versé l'an dernier dix fois plus. Mais c'est un début et Jacques Chirac espère bien qu'en retour, la Namibie confiera des chantiers aux sociétés françaises. Et à l'occasion du déjeuner officiel qui suit cette signature, il n'hésite d'ailleurs pas à les revendiquer. D'autres projets doivent retenir notre attention. C'est le cas de la construction de barrages, du traitement de l'eau, de celui des télécommunications. Les travaux publics, l'eau, les télécommunications, Jacques Chirac n'a pas cité ces marchés au hasard. Ils intéressent beaucoup de PDG de sa délégation. Cet appui présidentiel sera-t-il suffisant pour décrocher les chantiers ? De toute façon, difficile d'en faire plus en moins de dix heures. En fait, tout le monde attend l'étape suivante, l'Afrique du Sud. Les gratte-ciels de sa capitale économie Johannesburg en témoigne, ce pays est dix fois plus riche que la Namibie. Il intéresse donc dix fois plus la délégation française. L'Afrique du Sud, c'est le premier producteur mondial d'or et la nation la plus industrialisée du continent. Elle concentra elle seule presque un tiers de la richesse de toute l'Afrique. A plus de 100 à l'heure, le cortège fonce vers le palais présidentiel. Jusqu'en 1991, pas question de faire du commerce avec l'Afrique du Sud à cause de l'apartheid. La majorité noire n'avait aucun droit et la minorité blanche tous les pouvoirs. Alors, le pays était boycotté. Mais depuis, tout a changé grâce au premier président noir de son histoire, Nelson Mandela. Le pays s'est démocratisé, alors le boycott a été levé. Les chefs des principaux pays développés viennent ici, comme Jacques Chirac, soutenir les efforts de Mandela. L'Afrique du Sud est devenue une nation économiquement fréquentable. Mais cette Marseillaise, les PDG ne l'ont pas entendu. Car ils sont déjà en route à quelques kilomètres de là pour le palais des congrès de Gallagher Estate. Dernier préparatif du repas d'affaires qui leur est destiné. C'est un des repas clés du voyage. Chaque PDG français est placé en face d'un client sud-africain potentiel qui sera traité comme un invité d'honneur de la République française. Et tout le gouvernement s'est mobilisé aux côtés de l'Elysée. Par exemple, le repas est offert par le ministre des Finances, Dominique Strauss-Kahn, qui a spécialement rejoint la délégation pour cette étape. On va prendre Sanofi dans les produits pharmaceutiques. L'organisateur des plans de table le voilà, Marc Bouteiller. Depuis trois ans, conseiller commercial à l'ambassade de France, chargé d'aider les entreprises tricolores. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de leur trouver soit des contacts privilégiés, soit des partenaires potentiels. Une stratégie qu'il applique à tous les chefs d'entreprise, les petits comme les grands. Il suffit de trouver son nom à l'entrée de la salle et ensuite de partir à la recherche de sa place. Pas évident de trouver cette place. Exemple, Philippe Conessa, ce PDG nîmois d'une PME de matériel électrique dont c'est le premier voyage ici. Ce midi, son client l'attend à table. Je suis à côté de mon futur partenaire avec qui on doit travailler à partir du mois d'août 1998. Vous aviez demandé d'être à côté de lui à table ou c'est quelque chose ? On l'a demandé et puis ça s'est organisé. Et voilà, on se rencontre aujourd'hui. Alors est-ce que vous avez l'occasion de rencontrer jusqu'à présent ? En tout, il y a plus de 20 tables à ranger sur le même principe. Alors je prends un exemple. Voilà, M. Perrin dans le quartier. Il a le patron de la plus grande chaîne de distribution de bijoux en Afrique du Sud. Et il a également, il a un banquier parce qu'il ne faut jamais faire un pas sans son banquier. Mais le plus gros contrat du voyage, il se joue ici. Si Serge Dassault est du déplacement officiel, c'est uniquement pour rencontrer cet homme. Serge Dassault déjeune aux côtés du PDG de l'entreprise d'Etat qui décide de tout l'armement de l'Afrique du Sud. Vous êtes à côté d'un client potentiel ? C'est le client, le client. Oui, 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 potentiel d'abord. Vous pouvez nous dire l'ordre de grandeur du marché que vous espérez ? Le marché, c'est le marché qui est défini par les besoins du gouvernement sud-africain, c'est 38 avions. Et ça représente quel chiffre d'affaires ? C'est quelle importance ? Un entretien essentiel, car c'est la première fois qu'ils évoquent ensemble face à face ce marché de 38 avions de chasse à 400 millions de francs-pièces. C'est un grand privilège pour moi de rencontrer Monsieur Dassault, qui est une personnalité très célèbre. Le compliment est appuyé, mais ne vous y trompez pas. Monsieur Highwood a déjà rencontré en début d'année les deux concurrentes Dassault, les Américains et les Suédois. La partie s'annonce serrée. Alors, acceptable, on a des décideurs dans le domaine des télécommunications. L'Afrique du Sud est en train de moderniser ses lignes de téléphone et le client à convaincre, il est à droite en chemise blanche et cravate rouge, le numéro 2 des ministères des Postes. Il est courtisé par deux entreprises françaises du voyage, Alcatel et TRT. Acceptable, la négociation porte sur 2 millions de lignes téléphoniques supplémentaires à moderniser, c'est-à-dire un contrat potentiel d'un milliard de francs. Et c'est Jacques Chirac en personne qui vient conclure le repas en prononçant un discours vantant les qualités des entreprises de sa délégation. J'ai d'ailleurs tenu à venir ici accompagné de chefs d'entreprises françaises dont certaines ne sont pas encore présentes en Afrique du Sud, mais s'y intéressent de très près. Une intervention gratifiante qui valorise aussi les clients sud-africains des entreprises françaises. Car le président vient leur serrer la main. Un petit pain de foule improvisé au milieu des hommes d'affaires locaux ? Rien de tel pour faire plaisir à tout le monde, c'est aussi une des méthodes traditionnelles de Jacques Chirac, VRP. Samedi 27 juin, troisième jour du voyage, le marathon reprend de primaire. A peine neuvé, le président est déjà sollicité. Là, c'est le directeur de l'hôtel qui veut un mot sur son livre d'or. Ah, merci beaucoup, ça c'est très très gentil. Et ensuite, c'est le cadeau des employés. Merci infiniment. Monsieur, monsieur. C'est toujours comme ça, les officiels ? C'est toujours un rythme aussi soutenu ? Ah oui. Une jeune qui m'aime qu'il est plutôt calme. Plutôt calme. C'est sans compter les femmes de ménage de l'hôtel qui lui ont réservé une petite fête d'adieu. Johannesburg, c'est déjà du passé. Jacques Chirac part pour une des zones les plus sinistrées du pays. Direction Soweto. Soweto, c'est le principal ghetto noir d'Afrique du Sud. Un immense bidonville créé pendant l'apartheid pour parquer la population noire de la région. 2 millions d'habitants dont la moitié sans eau ni électricité et quasiment aucune entreprise sur place. Alors c'est pour humaniser ce genre de bidonville que Nelson Mandela recherche des investisseurs et des industriels. Au centre de Soweto, le portrait des enfants tués lors d'une manifestation anti-apartheid. C'est ici que la délégation présidentielle va s'arrêter. 20 minutes, pas plus. Parmi les invités personnels du président pour cette visite le père Lafon. un curé français qui habitait Soweto durant dix ans le père la font très ému mais il est aussi un peu déçu la délégation de pdg français n'est pas là elle est restée pour affaire à johannesbourg bien sûr qu'ils viennent là et puis qui viennent dans d'autres temps de sud qui passent un peu à contrer oui on peut passer à l'afrique du sud sans se rendre compte de ce que c'est ça n'est pas en allant à calaguer esthétique et à hayat hotel à roswell qu'on peut se rendre compte de ce qu'est l'afrique du sud et comment les gens vivent et de quoi ils ont besoin tout à fait le président de la république est bien reçu ici s'il accueille les chaleureux si les enfants apprennent français aucune entreprise tricolore ne veut prendre le risque de s'installer à Soweto trop d'insécurité trop de délinquance le township est complètement sinistré alors le business oui mais pas n'importe où la visite à Soweto était politique pas économique 30 minutes de voiture pour rejoindre l'aéroport où les pdg attendent le départ de l'avion présidentielle pas le temps impossible de faire autrement ou alors il faudra revenir sans le président et sans tapis rouge un mot d'adieu au vice-président thomas mbeki c'est le successeur désigné de nelson mandela l'année prochaine et en route pour une nouvelle étape mille kilomètres plus au sud et donc quelle est la destination maintenant bateau au cap et on est très heureux d'aller en route le président et mesdames messieurs nous allons donc quelques instants à voir la ville de cap sur notre gauche c'est l'instant touristique du voyage car le cap est à la pointe extrême du continent africain personne n'en perd une miette y compris le garde du corps de jacques chirac il est quatre heures de l'après-midi mais pour la délégation la journée est loin d'être terminé le cap c'est le deuxième grand pôle économique du pays après johannesbourg historiquement l'afrique du sud a été créée ici et toute sa richesse en est issue la région du cap concentre les plus grandes mines d'or de la planète et les plus grandes fortunes du pays bref un passage obligé pour les patrons français mais lors de cette escale tous n'ont pas les mêmes objectifs jean monville le pdg du spi batignol comme toute la délégation il est logé dans le même hôtel que le président la preuve l'honorable mister chirac quitte au 7e étage suite 726 et il dispose de son ascenseur particulier gardé par ses officiers de sécurité jambonville est sur les rangs en afrique du sud pour construire des hôpitaux des prisons bref décrocher des marchés publics alors ne pas être du voyage aurait été très mal perçu des autorités sud-africaines si jambonville n'a pas vraiment besoin du président pour rencontrer les autorités du pays il avait en revanche besoin d'être dans la délégation pour montrer que son entreprise compte et qu'elle est ses entrées à l'elysée le seul fait d'être dans une délégation d'être avec des industriels d'être avec des hommes politiques ça montre bien que qu'on fait partie de l'establishment qu'on est des partenaires sérieux et ça 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 donne confiance et c'est un élément favorable pour concrétiser ce soir tout le monde est sur son 31 la délégation a obtenu un dîner au siège d'une des grosses entreprises du cap bonsoir ils s'en vont chez yoann roupert roupert c'est le pdg du groupe rembrandt un des cinq groupes financiers qui tient l'afrique du sud une holding internationale qui possède aussi en france lancel quartier ou encore les stylos mont blanc à une heure du cap derrière ce portail la propriété des roupertes un domaine viticole qui produit les meilleurs vins africains mais ici on cultive avant tout la discrétion ce repas d'affaires se déroulera huit clos hors la présence des journalistes ils sont très discrets en fait non c'est un groupe très discret non mais ils sont des business man et il y a une influence allemande ici importante est ce que ce soir il ya un enjeu économique à cette cette soirée là entre les chefs d'entreprise français ce grand groupe sud africain il peut en sortir quelque chose oui je crois qu'il y ait des opportunités dans un certain nombre de secteurs confirmation le lendemain matin il ya à l'hôtel un patron heureux qui attirait son épingle du jeu il s'agit d' eric blandeau souvenez vous c'est le pdg de la plus petite entreprise du voyage spécialisé dans le nettoyage des fleurs il va s'occuper désormais de toutes les barriques des vins roupertes et doubler ainsi son chiffre d'affaires je suis en plein régime c'est un marché de combien pour vous c'est un parc de 40 mille barriques presque 20 millions en fait sans se dîner hier soir vous n'auriez pas pu finaliser c'est d'accord j'avais déjà des contacts avec eux mais j'avais pas pu accéder directement et les autres pdg où en sont-ils nous sommes à la moitié du voyage officiel jacques chirac le faire avec eux un premier bilan les contacts que j'ai eu moi tant sur le plan politique que sur le plan économique en général ont été positifs et ce qui m'intéresserait surtout savoir maintenant c'est votre sentiment à vous mais côté patron l'analyse est plus contrastée les entreprises françaises ont beaucoup de mal à remporter des marchés elles ne sont pas assez connues le déficit d'image donc d'influence c'est évident tout le monde sait enfin on a bien senti par rapport aux autres concurrents on est peut-être pas au mieux placé je vous remercie pas d'image et un immense retard par rapport à la concurrence étrangère un exemple le contrat de 15 milliards de serge d'assaut pour ses 38 avions de chasse il est loin d'être signé et il tient à l'expliquer au président est-ce qu'on continue avec la télé ou pas en ce qui concerne la décision plan de combat sa décision sera politique les avions qui sont en concurrence même si je pense qu'ils espèrent plutôt avoir le nôtre le suédois le chef de la journalisation politique donc il serait souhaitable peut-être que vous puissiez souligner l'importance de la france la france soit pour le choix d'un combat français pour l'avenir de relations politiques et industrielles et que ce serait un geste très dynamical pour la france de choisir un avion suédois soutenu par les anglais donc le choix est politique et elle nous ont besoin de notre appui l'appui du gouvernement pour soutenir cet avion et quand je parle de l'avion quand ces hélicoptères et l'aéropatia qui sont aussi en jeu est un jeu très important ça ne m'a pas échappé si jacques chirac fait cette réponse c'est qu'il a déjà personnellement évoqué la veille ce dossier avec nelson mandela c'est ce qu'on appelle porter un contrat en privé je vous remercie monsieur périgo a raison il faudrait une paire est-ce que monsieur breuss est là spécialisé dans la l'hydraulique villageois gérard bruss ne dirige pas un grand groupe juste une petite fabrique de pompe à eau mais il n'a pas hésité à demander à jacques chirac de lui organiser ses rendez-vous je peux vous dire que vos contacts pour ce qui concerne nos enfants sont organisés on avait parlé c'est-à-dire et ils seront organisés sur angola également je peux faire quelque chose je vous remercie mais je suis pas d'aller avant que vous partiez de sortir une photo le président c'est le cliché officiel du déplacement une photo qu'ils pourront montrer à leurs clients elle est réalisée par les deux photographes de l'elysée qui couvrent tous les voyages présidentielles après ces quelques minutes de répit les affaires reprennent le dessus serge d'assaut ne poursuit pas le voyage mais il insiste encore pour que l'elysée appuie son dossier d'avion chasse sa thèse est simple sans appui politique pas de vente possible le simple jeu de concurrence ne suffit pas les sud africains n'ont pas acheté le meilleur avion non 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 malheureusement malheureusement nous l'on dit ça le choix n'est pas technique il est politique il n'y a pas que ça il y a l'avion les meilleurs évidemment mais ils peuvent aussi choisir parce qu'ils ont une meilleure relation diplomatique industrielle ou autre qu'un autre pays ça c'est produit comme ça est-ce que les présidents des autres états difficile d'être plus clair en matière de contrat d'armement c'est au président de jouer et pour les marchés des avions de chasse c'est au minimum un an de tractation qui commence et qui se dérouleront en coulisses des coulisses vous en découvrirez dans la deuxième partie de ce reportage avec notamment ce petit patron de pme gérard breuse qui veut vendre des pompes hydrauliques au mozambique et que le président de la république vient d'interroger il ya quelques minutes ce contrat est pour lui très important et puis également en angola tous les enjeux des marchés du pétrole à tout de suite après une courte page de publicité vous allez présenter tout ça au directeur si je peux oui je suis allé avec ma sacoche un peu plus impuissant ah ben voilà la vice-ministre de l'agriculture c'est peut-être une bonne heure c'est peut-être une bonne heure j'ai envie de tester tes connaissances 08 36 68 78 78 78 ok émergir présente le groupe le plus sud visant d'irlande il n'y a pas de soutien donc il n'y a pas de soutien elle va s'accélérer donc il n'y a pas de soutien mais on a donc du mieux pour toi le plus impuissant Et I Never Love You, Loué, disponible maintenant dans l'album d'écorce. Venez jouer avec moi au 08 36 69 10 09. 08 36 69 10 09. Le président voyage d'affaires, deuxième partie de cette émission, après les deux premières étapes en Namibie et en Afrique du Sud, la méthode Chirac VRP portera-t-elle ses fruits au Mozambique, où un petit patron de PME, Gérard Breus, vise le marché des pompes hydrauliques, et en Angola, où Elf et Total souhaitent obtenir de nouveaux gisements pétroliers. Réponse avec la suite de ce reportage. Direction le troisième pays de cette visite africaine, la délégation s'envole pour le Mozambique. Dans l'avion présidentiel, la vie commence à s'organiser. Au fond de l'Airbus, on a improvisé un petit bar où chacun peut échanger ses impressions. D'autres profitent des déplacements aériens pour écrire leur carte postale. Quant au président, il est la plupart du temps dans sa cabine privée pour préparer l'étape suivante. Ses apparitions en vol sont plutôt rares et aussitôt, les PDG en profitent pour le tenir au courant de leurs affaires. C'est le seul moment où il est facilement abordable, sans aucune règle protocolaire. Un orchestre plutôt rudimentaire, fait de bidons et de gamelles. Bienvenue au pays le plus pauvre du voyage. Le Mozambique, c'est aussi une des dix nations les moins riches de la planète. Il suffit de regarder le tapis rouge ici, il est maintenu par des pierres. Cela fait moins de 25 ans que le Mozambique a conquis son indépendance. Mais cette ancienne colonie portugaise ne dispose d'aucune infrastructure qui lui permette de décoller. Son économie dépend entièrement des aides extérieures. Ainsi, la France verse chaque année au Mozambique plus de 200 millions de francs. Ce qui en fait l'un des principaux bailleurs de fonds du pays. De l'argent frais dont peuvent profiter indirectement les entreprises du voyage. C'est l'espoir de Gérard Breus, vous savez, ce patron pour qui le président a obtenu des rendez-vous. Personnellement recommandé par Jacques Chirac, son voyage à lui commence véritablement maintenant. Et pour cela, il dispose de peu de temps. La délégation ne passe au Mozambique qu'une soirée, une nuit et une matinée. En tout, moins de 20 heures. Gérard Breus vend donc des pompes hydrauliques. Un équipement vital pour les villages mozambicains où il faut creuser toujours plus profond pour trouver de l'eau. Et les pompes du Mozambique ne descendent qu'à 30 mètres sous terre, c'est insuffisant. Le matériau que j'amène et que je préconise permettra d'aller jusqu'à 100 mètres. Donc, il couvrit une grande barbe du marché. Le marché, 10 000 pompes à 9 000 francs pièce. 90 millions de francs à gagner. Reste pour Gérard Breus à décrocher le contrat. C'est la première fois que vous venez au Mozambique ? C'est la première fois que je vais au Mozambique, mais je crois que j'ai dû laisser passer ma chambre. Il joue gros, Gérard Breus. C'est pour cela qu'il a demandé à Jacques Chirac de lui arranger un rendez-vous avec le directeur de l'eau du Mozambique. Simple ouvrier, sans aucun diplôme, Gérard Breus a repris l'entreprise familiale de Saint-Nazaire qu'il cherche à développer à l'exportation. Alors, ce rendez-vous de demain, c'est une véritable chance. Vous attendez beaucoup de ce rendez-vous de demain, parce que vous l'avez, mais ça ne veut pas dire que tout va se débloquer d'un seul moment. J'attends au moins de faire connaître le produit. Et le produit, le voilà. Sa fameuse pompe hydraulique au complet, en pièce détachée. Durant tout le voyage, elle était dans sa sacoche et Gérard Breus a soigneusement préparé sa démonstration. Donc, c'est un matériau composite. Il n'y a aucune corrosion. Pas de rouille, donc pas d'eau pour lui. Vous allez présenter tout ça au directeur de l'eau du Mozambique ? Si je peux, oui. Je suis allé avec ma sacoche. Il a tout prévu, les raccords, la documentation, les bons de commande, bref, il n'a rien laissé au hasard. Vous n'avez pas de complexe par rapport au grand patron qui était là, des grandes multinationales ? On ne joue pas dans la lune cour, je joue en bois des avions. Je ne suis pas PDG de grosses sociétés. Et puisque tout est arrangé, il peut s'offrir maintenant un petit moment de détente avant le très officiel dîner d'État. Et cela tombe bien, c'est France-Paraguay en direct. Moi qui suis foutu, j'avais un petit peu d'écoute d'avance. Mais c'est avec le visage des mauvais soirs que M. Bross arrive au dîner d'État. Et ce n'est pas à cause du match. L'Élysée vient de lui faire savoir que son rendez-vous n'était plus confirmé. Pour l'instant, il y a une certitude. Vous n'êtes pas sûr de voir le directeur ? Monsieur le conseiller de Président Chirac vient de demander de rendez-vous à l'ambassadeur. Ce soir ? Je ferai la réponse ce soir, voir demain matin plus tard. Gérard Bross ne se décourage pas. Il va passer la soirée à nouer des contacts. Et le dîner d'État, c'est le moment idéal. Toutes les autorités françaises et mozambicaines sont réunies ici au palais présidentiel. Voici par exemple le représentant du ministère de la coopération mozambique. Maintenant, il discute avec Guy Pen, le monsieur afrique de l'ancien président Mitterrand. Il ne va pas le quitter d'une semaine. Je ne peux pas être un disqueur, mais je ne peux pas. Je ne peux pas être loin de vous. Guy Pen, c'est 17 ans de relations et de réseaux en Afrique. Il connaît toutes les personnalités qui comptent, à tel point que Jacques Chirac l'invite à tous ses voyages sur le continent. La France a gagné, ça y est, c'est bon. Combien ? Un à zéro. Monsieur Brailleuse, enchanté. Il travaille dans un tournoi, monsieur le secrétaire général à la présidence. Encore un bon contact. Le secrétaire général, c'est le numéro 3 de la présidence. Il côtoie le chef de l'état mozambiquain tous les jours. Gérard Brailleuse retrouve le sourire. Un petit clin d'œil, tout se passe bien. Il a désormais une entrée au palais présidentiel. Mais personne ce soir-là ne sera en mesure de lui confirmer son rendez-vous officiel du lendemain. Lundi 29 juin, dans 3 heures, la délégation aura quitté le Mozambique. La visite d'état se termine dans un grand hôtel de la ville, avec une réception offerte par Jacques Chirac. Et là, surprise pour Gérard Brailleuse. Un des conseillers de l'Elysée vient le chercher. Le président veut absolument le voir. Vous êtes prêts pour votre contact ? J'ai eu le contact et je vais déjeuner à la table du vice-ministre de l'eau. Et où est-ce qu'il est le vice-ministre de l'eau ? C'est... je suis sur sa table, je vais y aller pour vous aider. Je vais vous y accompagner. Merci le vice-ministre de l'eau. Vous savez dans quelle table ? L'agriculture et des pêches, mais bon, c'est le dépens de son ministère. Oui, c'est monsieur. Vous êtes bien. Je ne vous donnez jamais la place. En attendant, Jacques Chirac va même présenter Gérard Brailleuse au président de la République et endosser le rôle du VRP à sa place. Vous pouvez vous présenter un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise moyenne, on peut dire ? Oui, moyenne, mais pas bien petite. Il est spécialisé dans l'hydraulique de Villages. Et il a un projet ici. Et il va discuter maintenant avec le ministre de l'agriculture et de la pêche. Et je serais très heureux s'il pouvait... Parce que moi, vous savez, je m'intéresse beaucoup, comme le disait Michel Roussin tout à l'heure, le problème de l'agriculture changeoise. Et moi ? Oui, lui aussi. Et je serais très content s'il pouvait avoir un bon entretien. Je vais aller voir le ministre de l'agriculture. Il s'appelle M. Matouria. Je vous en remercie. Merci. Le président mozobiquien n'a pas eu trop le temps de comprendre. Jacques Chirac est déjà reparti prospecter le vice-ministre. Il n'est pas encore... Mais M. Bruss ne perd pas le Nord. Il sollicite encore un petit coup de pouce pour ses pompes hydrauliques, mais dans un autre pays. Comment ? J'aurais peut-être besoin pour... Il s'en remercie. C'est là où, M. François ? Je ne sais pas si je vous prépare pour la pisseuse. Oui, je vous appuie, M. Dupuis. Mais c'est vous. Je vous appuie, M. Dupuis, il m'en parle. Il me téléfendra. J'aurais voulu voir le ministre de l'agriculture. Merci beaucoup. Alors, voilà, la vice-ministre de l'agriculture, je crois que c'est elle. C'est peut-être une tonne. Des hommages, Mme la ministre. Je vais parler à l'instant avec le président de l'intérêt que je porte à l'intérêt particulière. M. Grèche est chef d'une moyenne. Je suis présidente d'une empresa, une PME, spécialisée dans l'hydraulique villageois. Je suis spécialisée dans l'hydraulique villageois. Je suis spécialisée dans l'hydraulique villageois. Oui, en Afrique. En Afrique. Et moi, je m'intéresse beaucoup et moi, je m'intéresse beaucoup à l'hydraulique villageois. La hydraulique villageois, c'est l'origine de la production et donc du développement villageois. Le président Chissano n'a rien demandé du tout, mais avec cette recommandation, Gérard Brousse peut être tranquille. Jacques Chirac propose même son interprète personnel pour la suite des négociations. Sous-titrage Société Radio-Canada, il y a le cas de Gérard Brousseau. 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 Non, mais je peux demander à un de mes collègues. Bien, merci. A tout à l'heure. Merci beaucoup, M. Collèdez. Merci. Monsieur, nous allons vous envoyer une de mes collègues. Merci. Je vais vous envoyer une de mes collègues. Je vais vous envoyer une de mes collègues. Non ? Hélas. Je vais vous envoyer une de mes collègues. Merci. Vous êtes actuellement le seul, dans ce cas-là, à avoir été présenté directement par le président. Tout à fait. Tout à fait. Bon, il faut que je vérite tout ça après. Gérard Brousseau est effectivement le seul patron de PME qui a eu droit jusqu'ici à ce traitement de faveur. Pour quelle raison ? Nous avons posé la question quelques heures plus tard à Jacques Chirac. Pourquoi vous lui accordez une telle attention à lui et à l'autre ? Non, mais attendez, permettez-moi de vous dire que j'accorde la même attention à tous les dossiers qui m'ont été présentés par les entrepreneurs qui m'accompagnent et par ceux qui n'ont pas pu m'accompagner, mais qui me les ont donnés. Je ne fais pas de choix. Il commence à travailler dans les pays francophones. Il n'a jamais eu de contact avec les pays anglophones. Et par conséquent, j'ai pensé qu'il y avait intérêt aussi bien pour les villages africains concernés que pour l'entreprise française en question à ce qu'un contact soit établi sérieusement entre le ministre compétent et l'entrepreneur. Et c'est pourquoi je suis allé chercher le ministre et que j'ai mis ensemble le ministre, l'entrepreneur et un interprète. Depuis ce déjeuner, Gérard Bross n'a toujours pas signé le contrat des pompiers de Rolide villageois. Mais il a déjà prévu de retourner au Mozambique dans quelques semaines. Cette fois, il ira seul. Retour dans l'avion présidentiel. En route pour la dernière étape de la tournée officielle après le Mozambique, l'Angola. En Angola, on ne plaisante pas avec le protocole et la sécurité. Le pays a été ravagé par une guerre civile de plus de 20 ans. Il existe d'ailleurs toujours des foyers de rébellion dans le nord du pays. Et pourtant, les patrons français espèrent beaucoup de cette visite. Monsieur Courtengne, quel est l'enjeu économique majeur de ce voyage ici en Alwanda ? Ah bah écoutez, il y en a beaucoup. Il y a toute la reconstruction du pays. C'est un pays potentiellement riche avec le pétrole et pauvre en fait, parce que tout est à reconstruire. Il y a beaucoup de pétrole. Il y a beaucoup de pétrole. Jacques Chirac vient donc prospecter un pays qui, selon les experts, dispose des plus grosses réserves pétrolières d'Afrique. Un pays qui a de gros besoins et qui pourra un jour ou l'autre les financer grâce à son fabuleux ornoir. Mais ici, plus que dans les trois autres pays visités, le soutien de l'Elysée est indispensable pour décrocher les contrats. Comment se décide la stratégie élyséenne ? Elle se définit tous les matins en petit comité à l'hôtel où réside le président. Claude Chirac nous emmène dans la suite personnelle de son père. On peut vous déranger ? Oui, oui. Autour de la table, la garde rapprochée du président. De dos, Jean-François Cyrilli, conseiller économique. À ses côtés, Michel Dupuche, conseiller pour l'Afrique. Et en face, Catherine Colonna, la porte-parole. C'est maintenant que se décident, entre autres, les contrats que le président va soutenir auprès des autorités angolaises. Et ce matin, il n'est question que d'un seul sujet. En même temps, je vais vous montrer, alors, ce matin, les questions pétrolières. Vous les avez évoquées hier, vous nous demandez, voir en détail, aujourd'hui, j'allais organiser un entretien entre le président de Total et le président de Chantoche ces derniers-midiens. Sur la table, un document. La carte des gisements pétroliers. L'Angola les attribue aux enchères, aux entreprises les plus offrantes. Elle fait candidat. Mais ce sont des enchères un peu particulières où les interventions politiques comptent beaucoup. Les gisements sont mis aux enchères. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, en la matière ? Vous savez, comme tout système d'appel d'offres, d'enchères, il y a naturellement le prix. Et ça, ce sont les entreprises qui doivent le déterminer au plus juste. Mais il y a également l'ensemble des critères économiques au sens large du terme. La qualité, la sûreté, la compétence, le savoir-faire, tout ce qui vient en plus et qui n'est pas strictement dans le prix comptabilisé. Et c'est ça qu'il faut faire valoir, notamment, je le répète, dans les pays où tout de même la décision très souvent remonte au niveau politique le plus élevé. Bien, monsieur, je vous reste à vous remercier. Intervenir personnellement auprès des présidents étrangers, c'est une pratique courante. Aujourd'hui, il a donc obtenu un rendez-vous pour le PDG de Total auprès du président angolais et dans quelques minutes, il défendra les ambitions de El Fakite. Tout comme en Afrique du Sud, il avait personnellement soutenu auprès de Nelson Mandela, Serge Dassault ou Alcatel et TRT qui veulent moderniser les lignes téléphoniques. Des soutiens privés qui concernent surtout les grosses entreprises, rarement les PME. Mais de leur côté, les PDG ne restent pas inactifs. Chacun profite du voyage pour se rendre compte personnellement de l'état du pays. On trouve une voiture, maintenant. Olivier Cress, PDG de Degrémont, le spécialiste de la distribution de l'eau. Son entreprise s'est installée en Angola bien avant la guerre civile. Souvenez-vous, à l'Elysée, il indiquait au président qu'il souhaitait obtenir le marché du traitement des eaux usées de la capitale, Luanda. Car depuis la guerre civile, plus rien n'est entretenu. L'assainissement est hors service. Aujourd'hui, il faut tout refaire. Visite guidée du marché de la reconstruction. Alors là, vous avez là l'image de ce que peut être une rue de Luanda et donc de ce qu'on devra faire pour améliorer les choses. Est-ce que cet immeu, il y a l'eau potable ou pas ? Je pense que l'eau ne monte pas dans les étages parce qu'il n'y a pas assez de pression. Vous voyez le camion d'eau potable en bas avec les habitants qui viennent chercher l'eau et puis cet assainissement qui est tout est à faire. Il n'y a pas du goût là. En tout cas, il ne marche pas bien, si je peux dire. Donc il y en a qui ne sont pas bien et donc ils ressortent là et je crois que tout ceci est le symbole de l'ensemble des travaux qu'il y a lieu de faire. Et il y en a pour toutes les entreprises du voyage. Il suffit de rentrer dans cet immeuble, direction les compteurs électriques, il y a du pain sur la planche. Un peu plus haut, les plafonds s'effondrent. Les entreprises du BTP ont de quoi faire. Et confirmation par le directeur de la filiale angolaise de Degrémont, il n'y a pas de courante. Mais Olivier Cress et son adjoint ne se sont pas contentés de constater les légats. Ils ont aussi passé une partie de leur après-midi avec le ministre de l'Eau, une rencontre à huis clos. Et comme l'attribution des marchés relève ici de l'État, à la fin de la journée, tout le monde se presse au palais présidentiel. Une luxueuse résidence bâtie autour d'une grande piscine. Un véritable oasis de confort et de paix au beau milieu de la capitale dévastée. Certains PDG ne rejoignent la délégation que pour cette étape de 24 heures. Philippe Jaffray, le PDG d'Alpha-Quitten, s'est posé tout à l'heure à Luanda avec son avion privé. Il a été suivi de peu par Martin Bouygues, le numéro un mondial du bâtiment et des travaux publics. Lui, il construit les plateformes pour les pétroliers. Et c'est pour cela qu'il est venu avec son adjoint chargé du pétrole offshore, c'est-à-dire des gisements en mer. Et maintenant, il s'agit d'être bien placé sur le passage du président angolais pour que Jacques Chirac puisse les recommander. Le président du WCOM, qui est très engagé ici dans des opérations angolaires. et en particulier sur le port de pêche de Luanda. Mais le port de pêche n'intéresse pas pour l'instant le président d'Oshantosh qui reste sur Martin Bouygues. Vous avez connu son papa, il était déjà le président qui va succéder à son programme comme président depuis 20 ans. C'est le président de Bouygues Offshore. Et juste après, il y a le concurrent direct de Bouygues Offshore, la société ETPM. Elle vient de construire ici une usine de plateforme pétrolière, mais Jacques Chirac imperturbable ira aussi de son petit compliment. Une usine à l'hobiton. On a construit une plateforme, une très grande usine qui est terminée. Oui, c'est une usine neuve. Une usine neuve. Les mêmes, et ce sont, paraît-il, moi je ne suis pas un technicien les meilleurs dans le monde pour les plateformes. Merci. C'est ce qu'il dit. C'est vrai. Je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vrai. Jean-Paul Géman, le président de l'Airbus Industrie. Oui, c'est lui qui vient vous vendre des Airbus. C'est dur, mais on essaie. On essaie. Après Airbus, autour de la société Auberthure, celle qui veut le marché des billets de banque angolais. C'est franchement la meilleure d'un prix du monde pour les billets. Et c'est vraiment une entreprise extraordinaire. Les billets, la régularité, ils sont exceptionnels. Je vois tous les pays qui font des billets. Ça marche toujours. Je suis carré au pays. Et voilà. Les PDG ont essayé de se faire connaître, de se faire voir aux côtés du président Chirac. Impossible de rester plus longtemps. L'avion redécolle tout de suite. Demain matin, c'est mercredi. À Paris, il y a Conseil des Ministres. Du voyage, les PDG peuvent voir durant le vol ce qu'en ont dit les journaux télévisés français. Officiellement, aucun contrat n'était signé durant cette visite. C'était un déplacement de contact et de reconnaissance. Après six jours de visite non-stop réalisé un rythme d'enfer, les membres de la délégation sont un peu fatigués. Reste maintenant à exploiter les dividendes d'un tel voyage. Les patrons espèrent bien que les pays traversés se rappelleront d'eux au moment de l'attribution des marchés. Olivier Cress pour les eaux de Rwanda, Gérard Breus pour ses pompiers de relique au Mozambique. À ce jour, ces deux contrats ne sont toujours pas gagnés. Quant au Nîmois, Philippe Connaissat, il n'a finalement pas fait affaire avec son partenaire de John Heisbourg. Si le travail de Jacques Chirac s'arrête là, l'Élysée et le ministère des Finances gardent un oeil sur l'évolution des négociations les plus importantes. Retour à Roissy, pavillon d'honneur. Dans le petit matin, les PDG se saluent. Philippe Jaffray, le PDG d'Elf, recherche sa voiture et son chauffeur. Jacques Chirac dispose lui de trois heures avant le conseil des ministres. Et avec nous sur ce plateau deux patrons qui ont eu les honneurs des voyages présidentiels. Pierre Delaporte, bonsoir. Bonsoir. Vous avez dirigé l'une des plus grandes entreprises françaises, EDF. Et vous, Nicolas Gaube, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 27 ans et vous dirigez une PME à Bordeaux qui fabrique des jeux vidéo, des CD-ROM. Vous avez d'ailleurs travaillé avec Luc Besson sur l'adaptation en jeu vidéo de son dernier film, Le cinquième élément. Alors, première question, est-ce que ces voyages présidentiels servent à quelque chose? Pierre Delaporte. Je crois que c'est très variable. Pour les PME, mon voisin en parlera certainement beaucoup mieux que moi. Je crois à l'utilité. Il y a des secteurs où certainement l'intervention politique joue un rôle fort. Comme Dassault, par exemple, pour l'armement. C'est 15 milliards d'avions. L'industrie d'armement. L'industrie d'armement. Avec une liste courte de fournisseurs, mais la décision finale, ce n'est pas forcément la meilleure offre qui sera choisie. Ce n'est sûrement pas non plus une mauvaise offre, naturellement. Mais ça peut être le second rapproché pour des raisons politiques. Et le pétrole, vous disiez aussi? Le pétrole, oui, c'est un peu traditionnel dans un certain nombre de pays, pas partout. Le pétrole a subi une influence politique très forte. Comme en Afrique, par exemple. Absolument. Et puis, la différence est grande entre les pays libéraux pour les grandes affaires industrielles où les gouvernements n'interviennent pas et puis les pays à économie planifiée, centralisée où effectivement il peut y avoir des décisions gouvernementales centralisées et fortes. Et dans les sous-influences politiques. Et dans les pays libéraux, alors est-ce que ces voyages sont utiles? Ils ne sont pas inutiles. Ils montrent en tous les cas que le président porte un intérêt vif au développement des exportations françaises, aux réussites de l'industrie française à l'international. Bien sûr, mais ça ne peut faire que du bien. Mais concrètement, ce n'est pas décisif. Ce n'est pas décisif. Et aujourd'hui, la France d'ailleurs vend essentiellement des produits dans des grands pays occidentaux. 62% de nos exportations